Alors je vais prendre une expression avec des exposants fractionnaires. Par exemple, je vais prendre celle-là, 256 élevé à la puissance 4 septième, 4 sur 7, le tout divisé par 2 élevé à la puissance 4 septième. Alors voilà, le but de cette vidéo, ça va être de simplifier cette fraction, l'écrire de la manière la plus simple possible. Et comme d'habitude, j'aimerais bien que tu commences par le faire toi-même en mettant la vidéo sur pause. Et je te donne quand même une indication, c'est que tu peux simplifier cette expression-là sans utiliser la calculatrice. Donc là, ce que je te demande, c'est de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de donner une forme simplifiée de cette expression-là sans utiliser la calculatrice. Alors évidemment, là, ça t'a peut-être fait un petit peu peur tout ça, parce qu'on a des exposants qui sont quand même assez compliqués, 4 septième, donc 256 élevé à la puissance 4 septième, c'est peut-être un nombre pas du tout entier, donc c'est compliqué à calculer de tête. La même chose pour 2 élevé à la puissance 4 septième, donc peut-être que tu t'es dit, mais c'est pas possible, on n'y arrivera pas, il faut absolument utiliser la calculatrice. Alors justement, c'est ce qu'on va voir, c'est que si tu utilises petit à petit les propriétés des puissances que tu connais, tu peux arriver à simplifier ça de tête sans pratiquement faire aucun calcul. Alors la première chose peut-être que tu as remarqué, c'est qu'on a les deux mêmes exposants au numérateur et au dénominateur. Alors peut-être que ça, ça t'a fait penser à une propriété des puissances que tu connais certainement, qui est celle-ci, c'est que quand on a x élevé à la puissance a divisé par y élevé à la puissance a, et bien ça, on peut l'écrire comme ça, en fait, c'est x divisé par y, le tout élevé à la puissance a. Voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point de départ ici, de reconnaître qu'on a ces deux exposants identiques, au numérateur et au dénominateur, et du coup, on peut utiliser cette propriété et écrire cette expression-là comme ça. Ça fait donc 256 divisé par 2, le tout élevé à la puissance 4 septième. Alors 256 divisé par 2, ça, on peut le faire de tête, la moitié de 256, c'est 128. Donc finalement, on a déjà pas mal avancé, d'une certaine manière. L'expression de départ est égale à celle-ci, 128 élevé à la puissance 4 septième. Alors là, il y a une autre propriété qui peut être de saut aux yeux, c'est que quand on a x élevé à la puissance a, le tout élevé à la puissance b, et bien ça, c'est x élevé à la puissance a sur b, a fois b, pardon. Donc ça, ça peut se lire dans l'autre sens. Quand on a x élevé à la puissance a fois b, on peut écrire ça comme x élevé à la puissance a, le tout élevé à la puissance b, ou bien on pourrait le faire dans l'autre sens. Ça pourrait être x élevé à la puissance b, le tout élevé à la puissance a aussi. Alors, ça veut dire qu'ici, on a deux manières de faire. On pourrait déjà écrire ça comme ça. Une première manière, ça serait d'écrire que c'est 128 élevé à la puissance 4, le tout élevé à la puissance 1 sur 7. Là, effectivement, si tu appliques cette propriété-là, tu te retrouves avec un exposant qui est 4 fois 1 septième, donc c'est bien 4 septième. Ça, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire, parce qu'il faudra qu'on calcule 128 élevé à la puissance 4, donc 128 fois 128 fois 128 fois 128, et ça, c'est quand même pas très très pratique à faire à la main. Donc, c'est peut-être pas la bonne solution. On va prendre plutôt la deuxième, c'est juste, mais c'est pas la solution la plus pratique. La deuxième possibilité, c'est d'écrire ça comme ça. Là, c'est 128 élevé à la puissance 1 sur 7, le tout élevé à la puissance 4. Là, avec un petit peu de chance, ça sera un peu plus simple à faire. Alors, si je t'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas besoin de la calculatrice, c'est que probablement, il se passe quelque chose ici, avec ce 128 élevé à la puissance 1 septième, donc racine septième de 128. On va essayer de voir ce que ça donne. Peut-être que tu, avec un peu d'habitude, tu as reconnu que 128, en fait, c'est une puissance de 2. On va vérifier ça. Donc, on va regarder les puissances de 2. Alors, si je prends 2 fois 2, ça, ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. Fois 2 encore, ça fait 16. Fois 2 encore, ça fait 32. Fois 2 encore, ça fait 64. Fois 2 encore, ça fait 128. Donc ça, c'est juste. 2 fois 2, 4. Fois 2, 8. Fois 2, 16. Fois 2, 32. Fois 2, 64. Fois 2, 128. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois le nombre 2. Donc, en fait, c'est 2 puissance 7 qui est égal à 128. 128. Donc, 2 puissance 7 égale à 128, ça veut dire aussi que 128 élevé à la puissance 1 sur 7, eh bien, c'est égal à 2. Ou alors, on peut l'écrire comme ça aussi. racine 7e de 128 est égal à 2. Donc, tu vois que ça, ça arrange pas mal nos affaires parce que finalement, ce terme-là, ici, ça, c'est 2. Et finalement, ce qu'on obtient, c'est du coup, tout simplement, 2 élevé à la puissance 4. Et 2 élevé à la puissance 4, ça fait 16. Voilà. Donc, tu vois qu'en utilisant pas à pas les propriétés des exposants, on arrive à simplifier vraiment beaucoup une expression qui avait l'air quand même au départ très compliquée. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 9. 12. 12. 8. 12. franchement 8.